bonjour à tous bonjour à toutes bonjour à toutes bonjour à tous si on va être poli vous êtes sur la chaîne de diane médium je suis voyante où je vois dans les boules alors bienvenue aux abonnés bienvenue aux fidèles évidemment et nous allons toujours pendant deux minutes remettre les pendules à l'heure alors pourquoi ma chaîne s'appelle et c'est ya diane médium et anarchiste parce que premièrement je suis médium puisque je vois l'avenir que je communique avec les défunts voyante parce que je vois l'avenir tarologue et médium parce que je communique avec les défunts normalement vous m'entendez super bien j'ai mis le micro donc donc voilà qu'est ce que d'un anarchiste qu'est ce qu'une personne anarchiste mais je vois pas ce qu'elle a d'un anarchiste alors fondé sur la négation du principe de domination d'un individu d'un groupe d'individus dans l'organisation sociale l'anarchisme a pour but de développer une société sans classe sociale ce courant prône ainsi la coopération d'une dynamique d'auto gestion pour ceux qui ont compris mais sinon je vais pas m'expliquer pourquoi je suis anarchiste je voudrais que tout le monde s'auto gère qu'on ne compte pas sur qui que ce soit pour nous aider je veux que tout le monde travaille gagne son pain paye ses factures paye son loyer et puis s'auto gérer sans avoir demande de l'aide de quelqu'un de plus je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise quoi faire si j'ai envie de me picouser je me picousse j'ai pas envie je me picousse pas j'ai envie de me soigner je me soigne j'ai pas de me soigner je me soigne pas voilà ce que c'est un anarchiste on ne le force à rien faire voilà si on pouvait évidemment tout cette propriétaire d'un d'autres biens sans devoir être ultra taxé comme ça à longueur de temps on pourrait être dans une société anarchiste vous ne savez pas ce que c'est un anarchiste pour ceux qui ont écrit ce genre de commentaire ou qui parle de moi à longueur de temps je tiens à rappeler que derrière la haine il y a beaucoup d'amour c'est à dire que les personnes qui continuent à me regarder continuellement mes vidéos en plus en les écoutant plus de deux minutes parce que j'ai vu qu'il y avait des choses que je disais en plein milieu de ma vidéo à la fin de ma vidéo qui était enfin je voyais que la personne avait écouté toute la vidéo écoutez si vous êtes majeuse masochiste c'est votre problème à vous moi personnellement en tant que femme intelligente je ne regarde pas du tout je n'allume pas du tout je n'écoute pas du tout une vidéo qui ne me plaît pas dont le titre ne m'intéresse pas c'est à dire qu'à partir où le titre ne m'intéresse pas je la regarde pas voilà en général il ya des personnes dont les titres ne m'intéressent jamais jamais quant aux personnes qui me disent vous en parler tout temps nanani nanana non vous me confondez avec d'autres voyantes mais c'est pas moi quand on a réglé trois fois son problème en un an ou qu'on en a parlé trois fois puisque ceci est la troisième vidéo ou la quatrième maintenant en un an je ne pense pas que j'en parle tout le temps et moi je suis intelligente je ne nomme pas la personne ou les personnes voilà sinon merci de me faire la publicité merci beaucoup merci merci puisque les gens sont pas cons certaines personnes et vont voir mes vidéos alors si vous voulez je vais vous préparer un méga truc d'ailleurs je voulais demander à quelqu'un de de le faire plutôt voilà un ami abonné pour me préparer toutes les petites phrases vous savez des petites phrases de 15 20 secondes de moi et vous faire en dix ans tout ce que j'ai dit qui s'est produit parce qu'à part les élections dont je m'en bats les cacahuètes parce que j'ai déjà dit une voyante ne doit pas tirer ni le loto n'iser les élections ni un concours sachant que la majorité des choses nationales et internationales sont truquées par votre concours à vous évidemment si vous avez une question pour un concours personnel évidemment vous n'êtes normalement pas politisé mais à partir où quelque chose est politisé c'est truqué et on a une réponse un an deux ans trois ans après mesdames et messieurs voilà je fais la gogole hystérique la schizophrène la psychopathe je suis gogole schizophrène psychopathe etc etc comme ça il n'y a plus besoin de le dire en fait évite 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 de le dire donc je sais pas si je vais faire une fausse une vraie voyance moi personnellement 98% à peu près de ce que je dis elle se réalise parce que dans toutes les phrases que je dis oui 98% de mes vidéos se réalisent donc maintenant chacun en pense qu'il voudra les trolls qui viennent essayer de regarder plein de vidéos à moi vous allez être surpris mais faut-il se souvenir de ce qui s'est passé dans le monde à ce moment-là puisque je tire les cartes un mois deux mois trois mois avant que les choses arrivent et puis que voilà quoi c'est il faut s'en souvenir que c'est arrivé je vais quand même rappeler à la personne vous savez par exemple il y a deux ans je vais vous le dire quand même il y a deux ans on est en 2023 donc en janvier 2000 en décembre 2020 2019 je commence à tirer plein de morts pour les élections de édouard philippe etc c'était les c'était les législatives les législatives je crois ou les maires enfin j'en sais plus rien vous regardez décembre 2019 nous n'avions jamais connu de confinement ni rien je vais me vanter moi aussi je parlais plein de morts pendant ce moment-là des gens à l'arrêt personne qui travaille etc et bien nous nous sommes retrouvés trois mois plus tard en plein confinement avec un kovid qui venait d'apparaître voilà j'ai tiré ça au mois de décembre ensuite le pape au fait il est mort le 31 décembre là parce que j'ai vu la mort d'un pape au mois de septembre je peux pas savoir lequel j'ai pas dit du pape je sais pas quoi là puisque je m'intéresse même pas à leur nom en plus d'un pape on s'en fout il n'y a pas de dire maintenant qu'une voyante doit vous dire des prénoms doit vous dire des dates précises doit vous dire des pays des villes précises non mais oh oh alors je précise juste une voyante c'est pas dieu vraiment pour ceux qui viennent sur cette chaîne je ne suis pas dieu il m'arrive d'avoir des trucs dans le mille je ne sais pas pourquoi mais c'est surtout par rapport à mes prémonitions c'est à dire les rêves astraux les sorties astrales que je fais la nuit donc ça par contre c'est vrai que on vient m'informer de beaucoup de choses je vais aller moucher le nez donc par rapport à ça voilà c'est assez exceptionnel des fois on vient me dire quand même des choses très 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 importantes l'appartement que j'ai visité hier j'ai rêvé de l'appartement avant hier voilà j'aimerais bien la voir mais bon un smig voilà loyer un smig donc ceux qui disent oui elle se fait du pognon en étant voyante ben oui on a qui sont les pognons en faisant le ménage et tu sais à la base femme de ménage c'était pas un travail dans un ancien temps parce que les femmes étaient à la maison elle faisait le ménage ben maintenant on paie des gens pour faire le ménage tout travail mérite salaire si tu as pas envie de gagner ta vie avec ça voilà enfin de façon tu gagne pas ta vie avec c'est impossible pour certaines raisons il faut pas trop me chercher parce qu'au bout d'un moment si vraiment faut dire des choses en public parce qu'on parle de moi en public alors nous allons commencer par du sérieux 1 j'ai fait une liste petite midi mini vidéo et après je faire mes autres vidéos cette fois ci je vais pas prendre une heure voilà j'ai coupé la musique je voulais commencer j'ai fait je vais faire plusieurs vidéos aujourd'hui je vais commencer par la santé des français et mondial les virus les infirmières les aides-soignantes tout ce qui est santé qui coulent etc on va que se concentrer sur ce domaine là maintenant donc là je vais faire vraiment la voyance de la santé française la santé mondiale de la sécurité sociale les infirmières on va voir ce qui ressort je ne sais pas ce qui va ressortir moi je là comme voilà j'ai fait plusieurs domaines enfin je vais pas vous les dire parce que ça c'est mes mes futures vidéos qui arrivent donc je pas besoin qu'on me prenne mes domaines parce que j'ai réfléchi aux domaines que ça qui intéressait les français et je vais faire cette vidéo la minuscule sur uniquement maintenant on va se concentrer que sur la santé la sécurité sociale les virus les vax les aides-soignants le retour ou pas etc on va voir ce qui me ressort un petit peu de tout ça mais je vais faire un truc je suis obligé parce que là ça me dérange vraiment bon écoutez laisser tomber pour la musique de toute façon il est interdit de mettre la musique sur les vidéos alors je me mouche en public voilà on met bien les doigts dans le nez voilà ça c'est pas bien ce que je vais faire maintenant mais c'est pas grave je nettoie mes cartes vous en faites pas donc uniquement la voyance sur la santé les aides-soignantes etc etc alors ceci est ma belle boule de plein de vous voyez pas tous les reflets qui a c'est ma ma pierre de ma pierre de lune elle est trop belle j'ai mis mes pierres autour de moi parce que vraiment ça m'aide beaucoup voilà ma grosse grosse pierre de amethyst elle est très claire oui en même temps c'est vrai que je l'avais un peu laissé dehors faut pas les laisser dehors sur la terrasse alors la santé des français sécurité sociale vax etc qu'est ce qu'on peut me dire est ce que par rapport à ça il ya des changements dans notre pays puisque j'entends j'ai cru entendre que il ya quelque chose encore qui allait devenir obligatoire je sais pas pour qui alors qu'on est en train de dire que ça ne fonctionne pas qu'un certain institut est puni alors est en cours de punition la sécurité sociale les français la santé les virus les bactéries qu'est ce qu'on a de nouveau à me dire ou pas est ce que tout s'arrête est ce qu'il ya encore quelque chose d'autre est ce que la santé des français le soleil et l'ermite super alors la santé les français bon ça veut dire qu'on va encore vous éteindre nous éteindre je suis aussi dans le lot alors qu'est ce qui se passe par rapport au virus par exemple est ce que il ya une obligation vax est-ce qu'on a une obligation pique aux al j'ai sorti un autre jeu ah oui j'ai sorti mon nouveau jeu là enfin mon nouveau jeu mon amérindien je vous ai sorti de deux autres jeux alors la mère indien qu'est ce qu'on peut me dire sur la santé les virus les passes est ce que quelque chose va devenir obligatoire est ce qu'on est débarrassé de ça alors on va peut-être les mettre à l'endroit évidemment chacun fait comme il veut en voyant si vous avez envie de laisser vos cartes à l'envers vous les laissez à l'envers vous n'obligez pas les autres je suis anarchiste on n'oblige pas à faire certaines choses la carte se met à l'endroit en fait que c'est l'amérindien c'est à l'envers elle sert à rien voyez donc voilà où là alors les bâtons les deniers alors qu'est ce qu'il ya encore cinq deux deniers quatre deux deniers ok qu'est ce qui veut encore le ciel elle et qu'est ce qui tombe encore du ciel aïe 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 encore quelque chose qui tombe du ciel alors qu'est ce qui nous tombe encore sur la tête ça c'est de la glace quand même c'est de la glace donc ça c'est encore le très grand froid quand je dis grand froid c'est vraiment en dessous de moins cinq degrés au minimum moins cinq moins 10 moins 15 alors la santé ouais mais attention si on gèle quelque chose sauf que vu la finalité on va trancher on va trancher de quelle façon s'il vous plaît qu'est ce qui nous tombe du ciel encore sur la tête là il y a le fric le fric le fric qu'est ce qui encore avec l'argent c'est pas vrai j'ai oublié d'enlever mon truc incroyable j'ai oublié d'enlever mon bon la mer indien pour l'instant c'est ça parle que d'argent trancher sur l'argent quoi mais ça parle que de pognon il ya que du pognon là qu'est ce qui encore avec l'argent c'est marrant ça oui les femmes oui ok d'accord les femmes les femmes les femmes les femmes qui ont un énorme pouvoir c'est incroyable ça ça n'est pas beaucoup bon ça n'est pas je vais pas vous inventer quelque chose bon là ça parle beaucoup d'argent ça parle beaucoup de femmes qui se battent toujours c'est plus les femmes à longueur de temps qui se battent c'est bizarre pourquoi il ya toujours que cette femme ou ces femmes allez on a encore lié par rapport aux obligations vaccinales j'ai demandé et passe mais qu'est ce qu'il ya encore demain ah oui je voulais demander une question complètement débile pourquoi ça sort comme ça attendez parce que là ta route marseille n'étant pas quelque chose qui répond sur du vague mais que sur des questions ultra précises par oui par non je vais devoir passer bon je vais retenir ça qui est un concret qui tombe sur quelqu'un mais qu'est ce que c'est toujours ce truc qui tombe sur la tête de quelqu'un là pourquoi toujours l'étranger pourrait nous aider à combattre ça parce que non 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 il n'y a pas d'obligation c'est pas possible moi je réponds toujours non par rapport à ça puisque quelque chose provient de l'étranger ou des étrangers donc des gens d'origine étrangère qui règle le problème mais qu'est ce que c'est toujours ces gens là alors j'ai pas fini un tirage est ce qu'on peut me dire s'il va y avoir une obligation si au niveau d'un virus il ya quelque chose de nouveau et c'est vrai que là je mélange un peu les questions est ce qu'il ya une obligation vax allez on commence pas obligation vax obligation vax est ce qu'elle arrive alors là il ya tout le monde qui va tout le monde qui va s'ameter là est ce qu'il ya cette obligation qui arrive qui est effective évidemment c'est à dire pas juste qu'on vous dise que vous devez le faire est ce qu'elle va être fait la stérilité alors non ce n'est pas possible de toute façon est ce qu'on peut me compléter qu'est ce qu'on veut avec toujours les couples est ce qu'il y aura une obligation avec signal en france parce que pour l'instant à l'étranger ça a l'air de nous aider les pays étrangers où l'europe a l'air j'ai envie de tirer s'il va y avoir la paix c'est bizarre alors on veut faire bon ça je suis d'accord oui pour ça peut-être qu'on a beaucoup plus des femmes qui se battent pourquoi parce que est ce qu'il ya vraiment carrément de la stérilité qui va être déclaré c'est à dire que ça aura rendu beaucoup 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 de femmes stérile est ce qu'on a on a un pourcentage de ces gens là que ça rendu stéril des femmes qui l'ont fait qu'est ce qui se produit toujours demain bon quand je dis demain alors attention les nouveaux qui arrivent je tire pour l'année là par contre on est en train de me signifier que c'est pour l'an dans les trois mois toujours j'ai fait un tirage il ya deux jours il ya quelque chose qui se passe il ya quelque chose qui se passe là on a on a un truc qui tombe du ciel mais un qui provient de l'étranger mais pourquoi provenir de l'étranger ah ouais j'ai beaucoup de trucs à faire oh là là j'en ai beaucoup à faire alors moi je veux que la santé là je suis en train de penser à quelque chose d'autre la loi elle est contre nous ok battation ça sortait là aussi c'était un peu pareil alors la loi est contre nous qu'est ce qu'ils nous veulent je vais réfléchir pourquoi ça parle beaucoup de ça c'est pas vrai encore six mois on entendra plus jamais parler de ça qu'est ce qui se passe demain je demande la santé on n'est pas en train de parler de la santé du tout à part cette espèce d'abondance de femmes stériles qui sont dans la rue on aura des réponses par rapport à tout ce qui est grossesse puisque ça sera le plus important dans le jeu et ça ça va être vraiment dénoncé donc je pense qu'à partir de là où on ne peut pas faire d'enfants où il ya des problèmes par contre par rapport à toutes les nouvelles naissances qui ont eu lieu en 2021 2022 tiens d'ailleurs on m'avait traité de folle quand j'ai dit qu'un vaccin les sortir dans les neuf mois il est sorti neuf mois après je l'ai dit et le prince le prince harry il a fait son documentaire en dénonçant toute la famille royale et vous aviez dit non il va pas le faire non et dans mes cas c'était il va le faire et ça va foutre le bordel et ça va casser la famille royale et il y aura plein plein de pays qui vont s'enlever de la royauté anglaise donc voilà à chaque fois des trucs qui on prend sur les élections alors que j'ai dit je dirais pas sur les élections j'arrête pas de le dire même avant les élections j'ai dit j'aime pas faire ça maintenant il ya un truc trop bizarre par contre qui sort on ne parle pas de la santé mais à part me dire que vous pouvez plus faire l'enfant et que il va y avoir peut-être un taux astronomique par rapport à tout ce qui concerne les nouveaux nés et les femmes enceintes ou les femmes pas enceintes justement mais avec des effets trop secondaires par rapport à elles on a l'impression que ça vise plus la fertilité qu'autre chose maintenant il ya de nouveau pourquoi des hommes se séparent de leurs femmes mais de qui on me parle est ce qu'on parle du guerre ou est-ce qu'on parle encore de nos gouvernements pourquoi les hommes se séparent de leurs femmes mais est-ce qu'on parle c'est pas possible c'est j'ai dit que ça allait s'arrêter ça alors moi je vais poser cette question parce que là on est en train de m'annoncer autre chose qu'est ce qu'on veut m'annoncer je vais faire quoi pourquoi les couples alors la santé les couples la santé des couples question bête mais est ce qu'on parle des couples de france ou est-ce qu'on parle du couple présidentiel de nouveau parce que là le couple présidentiel on insiste souvent à me dire qu'il ya du grabuche la santé des couples en france des familles des couples qu'est ce qu'il ya avec les couples cette division ah oui la division des couples peut-être administrativement en parlant il y aurait quelque chose là dessus est ce que ce serait intéressant qu'il ya une division des couples je n'en sais rien est ce que ce serait intéressant je ne crois pas puisqu'il me semble que les gens se marient et qu'on a la division des couples qu'est ce qu'il ya au niveau de la santé et des couples mais je parlais que de ça parce qu'on insiste là dessus depuis deux jours la santé des couples les couples en france qu'est ce qu'il ya sécurité sociale santé virus qu'est ce que c'est encore pourquoi on parle la santé des couples pourquoi on parle la santé des couples alors est ce que ça va bien est ce que les couples en france il ya quelque chose qui change une loi qui change est ce que il ya une maladie est ce qu'il ya une loi qu'est ce que c'est ce qu'il ya la sécurité sociale qui change les impôts pourquoi on insiste sur la division des couples les couples en france l'amour les couples pourquoi on veut insister là dessus oh là là mais qu'est ce que c'est mon dieu la bagarre taré qui arrive la folie or il ya et qu'est ce que c'est est-ce qu'on peut me dire pourquoi le fou changement le déplacement pourquoi pourquoi la division pourquoi la division toujours tout qui s'effondre tout qui s'effondre nouvelle loi les nouvelles lois de quoi une nouvelle loi qui pressent et à l'argent et les couples pas où j'ai la même chose là bon c'est la même chose assez alors là tout qui s'effondre par rapport à quoi une loi loi qui tranche les deux qu'est ce qu'on tranche les deux une nouvelle loi ok donc ça ça aussi sur une nouvelle loi qui tranche les couples j'ai un pari de sécurité sociale je sais qu'il ya quelque chose qui se fait qui est avantageux logiquement c'est les gens qui sont handicapés où on va séparer si vous êtes au courant ça a été voté en 2023 normalement on sépare les gens handicapés qui sont en couple ils vont pouvoir toucher la mdph alors qu'avant ne pouvait pas parce qu'on était on considérer le revenu du mari ou de la femme évidemment selon celui qui travaille mais là on est en train de me parler d'une loi mais qui n'a pas l'air de perdre qui que ce soit en fait ça plaît à personne ça de nouveau ils vont changer d'avis dessus 12 22 23 attend attend il ya quelque chose qui sort sur une nouvelle loi sur les couples j'étais en train de parler de santé c'est un 7 7 6 5 4 3 3 ça insiste là dessus la division des revenus la division des salaires qu'est ce que c'est c'est en cours c'est en cours de vote qu'est ce qui se vote par rapport à une division de salaires ou division de sécurité sociale qui n'arrange personne en fait écoutez si vous en savez plus je vais pas insister là dessus parce que là peut-être qu'il ya des gens comme dit pas pas peut-être d'ailleurs je connais parmi les abonnés en a plein qui travaillent la sécu alors qui connaissent les lois d'ailleurs parce qu'il ya aussi des gens qui sont dans la politique mais écoutez il ya une nouvelle loi qui divise les couples on a l'impression de diviser soit le revenu soit la sécurité sociale et on a l'impression de diviser le revenu des couples normalement ça c'est ce qui est prévu pour les handicapés mais est ce que quelque chose change par rapport à ça c'est à dire qu'ils vont revenir là dessus et annuler ça ce que je suis en train de penser parce que là ça a de détruire beaucoup de monde la division sur le logement sinon puisque le la maison du ressort en contre avec la division sur le logement la division sur le logement dans un couple qui n'arrangerait personne ils sont en train de faire quelque chose pour séparer les couples mais on parle de finances des couples et moi j'étais en train de parler de sécurité sociale et de santé des couples j'ai une division de quoi je n'en sais rien vous pour ceux qui s'y connaissent n'hésitez pas à mettre si vous avez entendu parler de quelque chose si vous êtes dans ce domaine là n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires s'il vous plaît parce que les commentaires aident beaucoup donc voilà en tout cas ça sert d'être une catastrophe parce que là on a vraiment l'effondrement de tout le monde en fait on a un effondrement de nouveau peut-être immobilier qui est encore annoncé ça c'est une autre vidéo je vais faire alors maintenant on va faire le dernier truc parce que j'ai dit que je voulais pas faire quelque chose de long puisque je vais vraiment passer à mes autres questions je vais faire plusieurs vidéos aujourd'hui sur plusieurs thèmes donc comme ça vous choisirez quel thème vous avez envie l'aide soignant tout ça est ce que bon sachant que la moitié est déjà de nouveau soit à leur compte soit à fait autre chose comme j'avais dit il ya déjà huit mois de ça que la moitié des soignants allaient partir d'eux-mêmes alors maintenant on va reposer la question allez on va voir avec l'oracle d'indira est ce que macron bah non je veux pas dire macron parce que j'ai un doute sur le fait qu'ils soient encore là dans les trois mois alors est ce que le gouvernement va faire revenir et puis d'ailleurs non plus pas le gouvernement est ce qu'ils vont revenir avec leurs revenus points puisque le gouvernement va changer alors vous garez pourquoi je dis ça dans d'autres vidéos est ce que les soignants j'espère que vous avez trouvé un boulot est ce que les soignants qui ont été suspendus on va les faire revenir est ce qu'ils vont revenir sans demande d'obligation de quoi que ce soit évidemment est ce qu'ils vont revenir est ce que les aides-soignants les gens qui sont dans la médecine qui sont suspendus vont revenir alors moi je veux un oui ou un non à battre on est voilà allez par oui ou par non est ce que les soignants suspendus actuellement vont revenir d'ici le printemps tout ce qui m'intéresse on n'est pas là pour attendre un an voilà il ya vraiment quelque chose qui change demain je dois faire ma vidéo qui est en train de me parler d'autres choses là depuis tout à l'heure alors bon on change qu'est ce qui se change demain réponse rapide à cette question réponse ultra rapide à cette question on me reparle de nouveau qu'il ya tout le monde qui va aller qui va se barrer là à mon avis vous allez être du monde à paris voire dans toutes les grandes villes de france mais il ya du monde qui va y aller mon vieux ça va être la casse ça va être la casse nous avons une réponse ultra rapide donc moi quand on me sort ça j'ai la réponse au courant du mois de alors nous sommes le 10 janvier 2023 nous sommes le 10 janvier 2023 c'est marrant ouais j'aurais dit qu'on a la réponse aujourd'hui mais bon non on peut pas avoir une réponse aujourd'hui pas au moment où je tire les cartes quand même il ya un truc qui se passe là non je veux pas avec ça alors j'ai une réponse dans le mois à cette question là il y en a beaucoup qui sont déjà partis non mais je vais compléter il y en a beaucoup qui sont déjà partis qu'est ce qu'elle a dessus est ce que les gens vont revenir il ya un rapport avec les enfants les grossesses la fameuse maladie infantile dont on va avoir besoin de vous on va avoir besoin de vous pour cette maladie infantile qui arrive ou qui est déjà là je ne sais pas mais il y en a qui ont écrit qu'il y avait la la bronchiolite en angleterre je sais pas si elle est arrivée en france pour les enfants surtout les bébés on a besoin de vous il ya un problème sur les bébés j'ai un problème sur les enfants les bébés les grossesses les femmes qui se battent beaucoup beaucoup donc les femmes sont déjà majoritairement partis les aides-soignants sont partis ça concerne vraiment les maternités donc vraiment les maternités on a besoin de vous absolument sachant que là on m'indique que vous êtes plusieurs avoir déjà créé votre propre entreprise donc là vous avez créé votre entreprise oui j'ai l'impression que tout le monde je sais même pas s'ils vont trouver les aides-soignants mais sérieusement là on voit que tout le monde a trouvé du boulot alors excusez moi quand je dis tout le monde je sais que derrière cet écran peut-être qu'il y en a qui n'ont pas trouvé mais là on a l'impression qu'il ya énormément une création d'entreprise et que par contre celles qui doivent bosser en maternité on a besoin de vous ça ça reste vraiment pour moi c'est important ce qui va se passer sur les bébés les grossesses et tout ce qui est avant de concevoir un enfant donc je parle vraiment de conception d'enfant et de naissance d'enfant on a plus besoin de tout ce qui est maternité on a une réponse dans le mois à cette question c'est à dire est ce que les aides-soignants veut revenir donc entre le 10 janvier 10 février maintenant attention les trolls entre 10 janvier 2023 et 10 janvier 2024 parce que les trolls là qui comprennent pas qu'envoyance normalement on donne pas de date moi j'en donne une je me mouille un je me mets en danger à aux personnes qui se mettent jamais en danger dans leurs vidéos oui je suis agressive oui si ça c'est de l'agressivité punaise j'ai vu des voyantes pire que ça j'ai téléphoné à des voyantes où j'ai vu des voyantes quand j'avais 20 ans je peux vous dire qu'elles m'ont crié dessus c'était pas ça du tout une agression c'est pas du tout ce que moi je fais alors la réponse demain qu'est ce que c'était quoi la deuxième tout le monde va les manifester tout on va boucher la moitié des aides-soignantes sont déjà partis la maladie maternelle la maladie d'enfant ma question c'était est ce qu'elles vont revenir avec le revenu alors je prends l'oracle ma question c'est est ce que même celles qui sont partis parce que moi je vais carrément là dedans est ce que vous allez être un des musées ou est ce que voilà je sais pas de quelle façon vous êtes partis mais vous savez la route tourne vous aurez du boulot le soleil à un moment donné arrive à celles qui ont vécu des choses il y en a beaucoup qui sont partis j'arrive pas là oh là là j'ai l'impression que là on n'arrive même plus à en trouver quoi il y en a beaucoup beaucoup qui partent et qui vont encore partir c'est ça qui est bizarre il ya carrément l'annonciation qu'il y en a qui vont encore partir alors est ce que les aides-soignantes on va les faire revenir avec les revenus en retard en france la france je veux parler que de la france je ne veux pas parler de l'étranger s'il vous plaît ça me tire beaucoup sur l'étranger elles sont là elles sont en procès bon ça est ce que les aides-soignantes les infirmiers les gens qui travaillent dans les hôpitaux dans les cliniques même les femmes de ménage qui étaient là dedans est ce qu'ils vont revenir avec leurs revenus en retard payé est ce que la politique le gouvernement actuel au futur on perd pas poids nouvelle activité sont déjà changé ça va être difficile pour eux de retrouver les soignants à l'ésil y en a plein qui vont se parer de là d'accord les hôpitaux qui vont changer et tous se privatiser mais ils vont rien trouver du tout mais rien du tout mais la france non 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 pas en france non et les gens j'ai l'impression qu'ils sont tous barrés qui vont tous se barrer mais attendez si on n'a plus d'hôpitaux mais c'est pas possible ils sont en train de changer les hôpitaux je pense à une privatisation de tous les hôpitaux comme si l'hôpital public n'existait plus je ne suis pas positif sur les choses en retard moi et j'ai surtout une impression c'est que plutôt on va trouver des nouveaux aides-soignants je ne suis pas dans les anciens en fait qui sont partis c'est à dire que j'ai l'impression que les anciens ne retourneront pas il faut en trouver des nouveaux et j'ai beaucoup de mal à en trouver des nouveaux c'est très mauvais comme tirage alors moi sur les revenus précédents je ne suis pas positif du tout en france je parle vraiment de la france parce que là on n'a vraiment que demandé pour la France ils ont du mal à en trouver l'hôpital public s'effondre totalement il n'y a pas d'argent là privatisation des hôpitaux c'est ça c'est ça en fait privatisation de la sécurité sociale est-ce qu'on peut me confirmer sans que je tire les cartes j'aurais dû mettre mes oreillettes bon attendez parce que justement on va tester en live puisque là j'ai allumé les lumières donc j'ai l'électricité qui m'aide beaucoup et comme Maurice n'est pas là c'est très silencieux ça filme toujours oh non mais c'est long je ne sais pas combien de temps deux secondes parce que là j'ai le micro d'allumé alors je vais juste tester un truc parce que mon micro est très très faible est très oui je ne veux pas vous dire de bêtises même si bon je n'ai pas à promettre parce que c'est pas folichon donc voilà je ne sais pas comment j'ai appelé cette vidéo encore la fausse voyance de la santé je vais juste faire un truc et mettre à fond ben voilà maintenant je veux juste entendre une phrase pourquoi est-ce qu'on insiste sur est-ce qu'on peut me donner une idée de ce qu'on veut dire sur la santé des couples et les soignants pourquoi ils ne retournent pas ils vont faire la grève parce que j'ai besoin de vous pour cette vidéo c'est tout on teste attends qu'est-ce que tu racontes qu'est-ce que j'ai mis le gain est-ce que vous pouvez me dire pourquoi j'ai tiré j'ai pas besoin de te dire pour cette vidéo Je te demande juste pourquoi j'ai tiré la division des couples, les infirmières qui ne reviennent pas. Quoi qu'il y ait des attentats dans des hôpitaux, ça va pas ou quoi ? Attends. Je réécoute la vidéo dans le truc, à la fin je vais réécouter parce que... Ça va être trop bon pour vous. Des fois, en fait, je vous explique quand on réécoute après. Là, je ne l'entends pas forcément. Je vais baisser un peu. Sinon, il fallait que je mette de l'autre côté le micro en même temps, pas vraiment. Quand on réécoute la vidéo, pour ceux qui mettent des oreillettes, vous pouvez peut-être entendre des phrases qui vont être dites. Parce que ça, c'est un micro ultra sensible, donc ça aide énormément à entendre les... Ouais, c'est ça, ouais. Alors, vas-y, dis-moi que c'est une bonne nouvelle. Est-ce que je vais finir par avoir raison ou est-ce qu'on va encore faire une parolie sur moi ? De toute façon, qu'est-ce qu'on a à foutre ? Ok, oui, ça m'aide pas. Je ne peux pas le dire, ça. Ça ne se dit pas en vidéo ce que tu es en train de dire. On est bien d'accord ou pas ou je n'entends pas bien. Sérieusement, je fais un tirage sur lui. Il va lui arriver la même chose qu'à qui ? Je parle de Macron, là. Je ne comprends pas le nom que vous me donnez. Je ne sais pas qui c'est personne. Un nom qui se termine par un O. Des choses qu'on ne peut pas dire. Je ne comprends pas ce que vous essayez de dire et que je ne peux pas dire de toute façon. Comment je peux faire ce tirage-là ? On n'a pas le droit de... Ça revient au même, je n'y crois pas. Mais bon, alors, je vais vous poser la question. Est-ce qu'on est heureux dans pas longtemps ? Est-ce que tu peux me dire, est-ce qu'on est heureux ? Est-ce que ce que je viens de comprendre... Je te pose la question. Est-ce que tu peux me répondre ? Est-ce qu'il part, comme je viens encore de le faire dans mon tirage, là. Est-ce qu'il part vraiment et pourquoi ? Qu'à qui ? La même chose qu'à qui ? Je ne comprends pas le nom derrière. Bon, c'est trop long, sinon, là, ma vidéo est trop longue. De toute façon, la médiumnité, ça ne se fait pas en... Bref, en 15 minutes, quand je fais une médiumnité, ça dure au moins deux heures. Laisse tomber, je ne vais pas... Je vais enlever les oreillettes, quand même. Je suis désolé, là, parce que ça insiste que... Ah, ouais, d'accord, OK. Vous voyez, je posais la question, j'ai juste dit Manu. Allez, hop, là, c'est bon. Je ne tire plus, parce que là, as de pique, as de carreau, dix de pique. Alors, la réponse dans le moins encore à notre question. Qu'est-ce qu'il y a ? Parce que là, il y a tout qui s'arrête toujours d'un coup, mais suite à un gros effondrement, beaucoup de casses. Mais pourquoi, alors, on devrait privatiser les hôtels, les hôpitaux ? Pourquoi on devrait privatiser, alors ? Bon, alors, est-ce qu'il se casse ? Qu'est-ce qu'il se casse ? Oh, putain. Je vais arrêter de tirer, là. J'arrête de tirer. Allez, écoutez, vous avez votre réponse dans un mois sur tout ce qu'on parle de notre cher président depuis... Voilà, qui ne devait pas être élu au mois d'avril, donc ça fera moins d'un an. Et justement, écoutez, j'attends que ça soit moins d'un an, puisqu'il a été élu au mois d'avril déjà. Le mois d'avril est en l'an, trois mois. Février, mars, avril. OK. Bon, allez, il ne doit pas faire son année. Bon, je ne sais pas, il lui arrive la même chose qu'un truc qui termine par un O. Alors, je ne comprends pas le nom. Un O, Bolsonaro, O, je ne sais pas qui c'est, moi. Alors, je n'ai pas compris le nom terminant en O. Ça vous parle, un truc qui est en O. Je n'ai pas compris. Il lui arrive la même chose que O. Voilà. Donc, comme on ne comprend pas les noms, c'est beaucoup trop difficile. Bref, je vais passer maintenant totalement à un autre domaine. Je vais voir lequel je prends là-dedans. Mais il y avait un truc qui me paraissait important. Je crois que je vais passer tout de suite à ce qui est essence, essence, énergie des véhicules et l'espèce de critère, là, dont j'ai entendu parler. Je ne sais pas ce que c'est, cette vignette qui ne vous sert à strictement rien. Voilà. On va en parler dans la future vidéo. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501